Une question qui a brûlé les lèvres de Sandrine Rousseau, c'était qui étaient les sorcières au Moyen-Âge ? Est-ce que les sorcières brûlées au Moyen-Âge étaient des femmes dans leur majorité qui résistaient au pouvoir des hommes ? Et pourquoi Sandrine Rousseau a parlé de ça ? Parce que franchement, je ne vois pas trop le rapport avec le caviar. Donc c'est un article de La Dépêche qui nous propose d'élucider un petit peu les propos et le sous-texte des déclarations de Sandrine Rousseau. Vrai ou faux, les sorcières torturées et brûlées, vives, étaient-elles des femmes sans hommes comme le prétend Sandrine Rousseau ? Alors, déjà, je fais un préambule. Quelle que soit la réponse, cela n'a absolument aucune espèce d'importance. C'est facile, je le fais, tout le monde le fait, d'aller chercher des éléments historiques pour justifier des pensées, des idées. C'est tellement facile. Mais dans le cas présent, quelle que soit la réponse, cela n'a aucune incidence sur le présent. Donc on voit notre chère Sandrine Rousseau à l'Anse-Ménie-National le 11 juillet 2022. Elle était frétillante, souriante, comme d'habitude, très souriante. Ah, par contre, une petite marque, j'allais dire, d'érotisme. Non, non. Elle se fait une petite beauté, elle a mis des boucles d'oreilles. Mais elle ressemble étreusement à la fleur de lys. Sandrine Rousseau serait-elle secrètement royaliste ? Je n'ose le croire, il faut que j'en parle à tous mes amis. Mais bon, alors, la députée Sandrine Rousseau, qui fait l'objet d'une forte attention médiatique depuis plusieurs mois, elle fait tout pour ça aussi, convenons-en. C'est retrouvé au centre d'une polémique récente autour du sort réservé dans l'histoire aux sorcières. Lors d'une conférence consacrée à l'écoféminisme, le 11 mars 2022, à l'université de Louvain, et disponible sur YouTube, la députée écologiste évoque le sort de 150 000 femmes qui ont été torturées et brûlées vives, entre 1,5 millions et 3 millions de femmes qui ont été soit enfermées, soit privées de leur terre, soit déplacées, soit punies par le mouvement des sorcières en Europe. Un extrait de cette conférence a notamment été relié et questionné de façon massive sur les réseaux sociaux début septembre. Bon, les historiens et historiennes, y a-t-il quelqu'un qui puisse nous dire ce que valent ces informations ? On cause de la chasse aux sorcières. Comme je disais, j'avais fait une vidéo précédemment concernant Sandrine Rousseau, et un petit peu ses errances que vous leur trouverez dans la liste des vidéos. Rousseau préfère les sorciers aux ingénieurs. Voilà, donc ça c'est dit, c'est fait, et on va regarder un petit peu ce que raconte la vidéo. Je mets mon casque, histoire d'entendre ce qui se passe, parce que je ne l'ai pas écouté moi pour l'instant. Les femmes étaient brûlées vives sur les places publiques. Alors, je vous dis tout ça pour vous dire que c'était quand même un régime de terreur absolu. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il y ait une seule personne qui vous accuse de sorcellerie pour que vous soyez torturées et que vous finissiez brûlées vives. Et si on regarde le profil sociologique des femmes qui ont été accusées de sorcellerie, il y a eu quelques hommes, il y a eu des hommes, enfin 80% ce sont des femmes, ce sont des femmes qui ont une caractéristique en commun, qui est qu'elles ne dépendaient pas des hommes. C'est-à-dire que c'était soit des femmes qui vivaient sans hommes, probablement des lesbiennes, soit des femmes veuves, donc dont les maris et conjoints étaient morts, soit des femmes qui s'étaient séparées de leurs maris et qui donc vivaient seules. Donc en fait, la caractéristique de ces sorcières, c'était des femmes qui ne dépendaient pas des hommes. Donc c'est pour ça que le mouvement de la sorcellerie a été un mouvement de discipline vraiment très massive, surtout que ces femmes, et particulièrement dans celles qui résistaient sur les enclos. Bon, déjà de base, il n'y a jamais eu de mouvement de sorcellerie, donc déjà elles se plantent. Après, les femmes lesbiennes, c'était comme à notre époque, elle n'était pas très très bien vue. Les gens vivaient les uns sur les autres, les gens vivant dans des villes étaient très limités. On vivait à la Cambrousse, on vivait dans des petits villages où tout se savait. On n'était pas chacun dans son petit appartement, planqués, faire ce qu'on veut, non, non, non. La vie était communautaire. Celui-là qui ne vivait pas de façon communautaire, justement, il était ostracisé, il était montré du doigt, et il était cramé dès qu'il y avait une maladie un peu bizarre dans le coin, une chèvre qui naît avec deux têtes, l'eau croupie qui rend malade les gamins. Tout de suite, il fallait un coupable. Elles avaient aussi une autre caractéristique qui était qu'elles étaient des guérisseuses, c'est-à-dire qu'elles connaissaient une médecine qui était une médecine populaire, une médecine naturelle, et comme elles guérissaient, comme elles accouchaient beaucoup les femmes, elles étaient aussi des personnes qui étaient assez puissantes, en fait, dans les sociétés de cette époque-là, puisqu'elles connaissaient les secrets des uns et des autres, et elles allaient dans les foyers des unes et des autres, et donc elles pouvaient transmettre comme ça une parole de résistance, et on a cassé cette résistance par le mouvement des sorcières. Elle est complètement dans la stratosphère. Donc, voilà, ça c'est le mouvement qui a énormément discipliné les femmes, et c'est à ce moment-là aussi, et à l'issue de ce mouvement des sorcières... Ah, donc, pour elle, il y a une continuité historique depuis le Moyen-Âge avec ces fameuses sorcières, et maintenant, elle est complètement à l'ouest, quoi. Elle est professeure d'université ? Mais bon, elle, c'est plutôt l'économie, son truc. Non, mais reste à ton domaine, madame, hein. L'argumentaire de la députée reprend en fait celui d'une auteure italienne, Sylvia Fedelici, comme elle l'indique elle-même. Une démonstration qui contient plusieurs affirmations qui peuvent être remises en question. Si l'on interroge Ludovic Vialet, enseignant à l'université de Clermont-Ferrand, plus donc Clermont-Auvergne, cet écrivain auteur de plusieurs ouvrages, tels que Sorcières à la grande chasse, a répondu aux questions de la dépêche. Les personnes condamnées étaient-elles en grande majorité des femmes ? Vrai ! Sandrine Osso avance au chiffre de 80% de femmes brûlées parmi les personnes condamnées, un chiffre confirmé par Ludovic Vialet. Au début du XVe siècle, on était sur un ratio moitié femmes, moitié hommes, mais on a ensuite assisté à une féminisation du crime de sorcellerie, avec deux tiers, voire entre 75 et 80% de sorcières en Europe centrale. Le chiffre de 150 000 sorcières brûlées est également valide. En étudiant les archives de certains départements et villes, comme par exemple l'Isère et Grenoble, on peut trouver des dizaines de procès sur la question. En mettant bout à bout toutes les estimations européennes, on tombe entre 100 et 150 000 cas de bûcher sur quatre siècles, entre le XVe et le XIXe siècle, mais aussi des noyades, parfois utilisées à la place du bûcher. Cette méthode était privilégiée car la sorcellerie était le crime ultime. On cherchait donc à tout faire disparaître de la personne condamnée. Elle correspond également à un objectif de terreur, ce que Sandra Rousseau explique afin d'effrayer les fidèles. Les sorcières étaient-elles un mouvement organisé ? Faux ! La députée écologiste présente les sorcières comme un mouvement organisé d'un point de vue social, se formant notamment en résistance au système des enclosures. Ce terme anglais correspond à la révolution agricole qui a fait passer le modèle de partage de terres sans limites physiques entre les terrains à un modèle d'exploitation agricole privée. Mais cette position sur l'organisation supposée des sorcières est erronée. Selon Ludovic Vialet, la chasse aux sorcières doit être contextualisée. Son début effectif au cours du XVe siècle est dû à un contexte de peste, c'est ce que je vous disais, de guerre et d'une paranoïa des dirigeants visibles dans les textes de l'époque, notamment à partir de 1520 et 1530. C'est surtout le cas avec l'église catholique qui se présente comme une citadelle assiégée face à un complot satanique. Une secte de sorcières et de sorciers organisés, bien que la sorcellerie soit un phénomène bien plus ancien et global, et non pas juste occidental. Aujourd'hui, on a des similitudes avec Canon, organisation secrète dénoncée par des complotistes extrémistes américains, sur ce modèle de complot qui engloberait plusieurs communautés, notamment les juifs. D'ailleurs, un cas typique, c'est Jeanne d'Arc. Lors de son procès à Rouen, on voulait savoir si c'était une sorcière. La question a été posée. Et si on l'a cramée, c'est aussi pour cette raison, puisqu'elle avait adjuré. Si elle adjurait, c'est qu'elle faisait commerce avec le malin. Donc elle était une sorcière. On ne pouvait pas comprendre, on ne pouvait pas imaginer qu'une gonzesse comme ça puisse commander des hommes. Mais c'est vraiment dans le contexte de l'époque. C'est donc la propagande anti-sorcière qui les présente comme un mouvement organisé. Le modèle d'investigation basé notamment sur la torture et la misogynie prégnante de l'église et de la société culpabilisait les fidèles, les faisant croire à cette idée de complot, et les poussait à dénoncer plusieurs personnes, souvent des femmes. D'où l'impression qu'il existait de véritables organisations de sorcellerie. C'est ce qui ressort des transcriptions de simples interrogatoires sans torture, avec des témoins semblant adhérer aux thèses du complot de sorcellerie, explique Ludovic Vialet. Des femmes indépendantes visées ? Pas vraiment. Sandrine Rousseau explique que les femmes accusées de sorcellerie étaient souvent indépendantes, veuves, lesbiennes, détachées de l'autorité masculine de manière générale. Les groupes concernés par la dénonciation sont en réalité très variés. On retrouve bien des communautés isolées, jugées comme déviantes, mais également des cas plus atypiques, comme les notaires au pouvoir décisionnaire fort, et donc souvent visées par des règlements de compte. Le modèle de dénonciation pouvant reposer sur une seule accusation, comme le revendique Sandrine Rousseau, favoriserait des dénonciations motivées par la vengeance. Selon Ludovic Vialet, on retrouve bien un grand nombre de guérisseuses chez les accusés, comme l'affirme Mme Rousseau, étant donné qu'en cas d'accident, par exemple de fausse couche, suite à l'intervention de ces femmes, les accusations étaient promptes à tomber. Cependant, les accusations pouvaient aussi bien viser d'autres groupes, comme les juifs, ou des métiers plaçant des individus à la marge de la société, comme les forestiers. La vérité historique est donc bien plus complexe que ne le relaie la culture populaire moderne, notamment en raison de l'étalement géographique et temporel. Comme le rappelle l'historien, la chasse à la sorcellerie s'est déroulée pendant quatre siècles de manière organisée en Europe comme en Amérique. Donc, Sandrine, c'est bien de s'intéresser à des sujets, mais il ne faut pas concentrer toutes tes connaissances sur un unique livre écrit par une seule personne. Tu n'as pris en compte une seule hypothèse. Tu as absolument écarté de ton champ mental tous les faits historiques. Donc maintenant que tu es au courant, tu peux revoir ta copie, et maintenant tu peux dire que si, que ça, et puis dire des bêtises. Mais comme tu es psychocentré, je suis pratiquement certain que tu vas penser que tout le monde se trompe et que c'est toi qui as raison. Voilà, bon, c'était intéressant. Moi, j'ai bien apprécié ce petit article. Bon, ça n'apporte rien au boulain, mais ça permet de se détendre à peu de frais.